La palestinalisation des Bédouins, c'est un phénomène effectivement tout à fait réel. Elle s'identifie de plus en plus à la cause palestinienne. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Parce qu'il y a cette palestinisation, il y a eu cet attentat ? Très franchement, je ne m'aventurerai pas à établir ce lien. Nous avons le plaisir d'être en ligne avec Stéphane Amard, journaliste, écrivain et on peut le dire ces dernières années spécialiste de la communauté arabe israélienne. Alors bien entendu Stéphane, on ne peut pas s'empêcher de se poser une question. Comment un arabe israélien aujourd'hui dans la conjoncture actuelle alors qu'il y a un parti arabe au sein de la coalition gouvernementale, peut-il prendre un couteau et poignarder, assassiner quatre personnes au cœur d'Israël ? On va dire même si Bercheva, c'est la capitale du Negev. Comment cela est-il possible ? Ce qu'on peut dire d'abord, c'est qu'effectivement, c'est assez inquiétant parce qu'il s'agit de gens qui sont citoyens de l'État d'Israël, qui vivent au quotidien au contact de la population israélienne, qui ont une liberté de mouvement totale. Et que donc, bien sûr, il est beaucoup plus difficile de contrôler, d'éviter ce genre d'attentat que lorsque ça se passe dans un endroit militarisé comme en Cisjordanie. Comment c'est possible ? Il y a évidemment une déconnexion entre ces terroristes et les partis arabes de Mansour Abbas. En l'occurrence, ce terroriste semblait se réclamer de l'État islamique, une organisation djihadiste. Il n'y a pas là, si vous voulez, à part peut-être sans doute de la part du Hamas qui soutient ouvertement ces actes, il n'y a pas d'organisation véritablement derrière cet attentat. Il y a l'acte d'un djihadiste, d'un terroriste islamiste qui commet, je dirais, en loup solitaire son attentat. Oui, mais alors on parle du problème des loups solitaires, on en a parlé il y a quelques jours malheureusement également avec Manuel Valls, à propos de ce qui s'était passé à Toulouse avec l'assassin des enfants Sandler et la petite Miriam de Monsonégo. Un loup solitaire, il évolue aussi dans un certain contexte. Et ce contexte, il a l'air d'exister au sein des Bédouins, de la communauté bédouine du Negev. Eh bien, Meir Daan nous le disait à l'instant, il y a une atmosphère de soutien à la cause palestinienne, il y a des maris bédouins qui ont des femmes palestiniennes qui viennent de la bande de Gaza, même la sœur d'Ismaïlenia habite Khoura, la localité d'où venait le terroriste. Il y a donc un terrain fertile pour ce genre d'attentat dans le Negev, au cœur d'Israël. Si vous voulez, la palestinalisation des Bédouins, c'est un phénomène effectivement tout à fait réel. Ils sont de plus en plus attachés, ils s'identifient de plus en plus à la cause palestinienne. Est-ce qu'il y a une relation de cause à effet ? Parce qu'il y a cette palestinisation, il y a eu cet attentat ? Très franchement, je ne m'aventurerai pas à établir ce lien pour une raison très simple, c'est que si on part de ce principe, alors la Cisjordanie, la Judée Samarie devraient être à feu et à sang puisque Mahmoud Abbas a le contrôle de ce territoire qui est lui-même extrêmement virulent contre Israël, qui cultive lui-même cette hostilité à Israël. On devrait dire aussi la même chose de la bande de Gaza, il devrait tous les jours y avoir des attaques depuis la bande de Gaza. Non, ce n'est pas aussi simple. D'abord, si vous voulez, je dirais que ce nationalisme palestinien, il est impossible à combattre. Il est, je dirais, naturel, il est attaché à chaque palestinien qui, selon les époques, selon les personnalités, selon les familles, va plus ou moins le cultiver. Mais si vous voulez, c'est quelque chose contre lequel on ne peut pas lutter. Mais ça n'existait pas. C'est une lutte technique, c'est-à-dire une lutte policière, un contrôle policier par le renseignement d'abord, c'est effectivement le plus important, mais aussi par des arrestations. Là, il y a véritablement un manquement de l'autorité judiciaire puisque cet homme avait déjà été condamné pour terrorisme, pour appartenance à une organisation terroriste. Et il évoluait librement, visiblement, sans être surveillé, sans qu'il y ait d'alerte particulière autour de lui. Donc, si vous voulez, je dirais que la solution, elle est avant tout policière, judiciaire et non pas politique. Le terrain politique est un autre terrain. Il faut évidemment, et ça j'ai l'occasion de le dire souvent sur votre antenne, trouver une solution politique. Mais personnellement, je déconnecte l'enjeu sécuritaire de l'enjeu politique. Pourtant, l'enjeu politique, il existe. Le parti Rahm est au sein de la coalition gouvernementale. Il a été élu, il a passé le seuil d'éligibilité, on le sait, avec le soutien massif des Bédouins du Negev. Est-ce que, finalement, aujourd'hui, Mansour Abbas peut cautionner une politique, une main de fer de la part du gouvernement Bénète Lapide contre les Bédouins du Negev, sans risquer d'en pâtir sur le plan politique ? Ça, ça le regarde, je dirais. Il est évident qu'il doit condamner cet acte. Je ne sais pas s'il l'a fait. Il l'a fait, il l'a fait, bien entendu. Il est évident qu'il faut à tout prix que les Bédouins, et d'autant plus ceux qui sont représentés au Parlement, agissent main dans la main avec Israël pour lutter contre le terrorisme. Et c'est d'ailleurs ce qui se fait, d'une certaine manière, en Cisjordanie avec l'autorité palestinienne. Parce que s'il n'y a plus ou presque plus d'attentats en Cisjordanie, ou en tout cas beaucoup moins qu'avant, beaucoup moins qu'à l'époque des accords d'Oslo, par exemple, c'est parce qu'il y a une coopération sécuritaire entre l'autorité palestinienne et Israël. Et donc là, on voit bien que même si ces deux entités sont tout à fait opposées sur le point politique, elles peuvent collaborer sur le point sécuritaire. Et c'est ce qu'il faut, il faut que ça arrive également en Israël. Il faut que les Bédouins eux-mêmes prennent sur eux d'informer les services israéliens, ce qui se passe déjà évidemment beaucoup, puisqu'il y a des policiers bédouins et des informateurs bédouins dans le Negev comme partout ailleurs dans le pays, qui contribuent avec les services de sécurité israéliens à maintenir le calme. Il n'y a pas d'autre solution. L'enjeu politique, il est différent. Mansour Abbas, puisque vous me parlez de lui, joue le jeu politique israélien. Il respecte la loi israélienne. Ça fait maintenant près d'un an qu'il est dans la coalition. Je n'ai pas entendu qu'il ait appelé les Bédouins à se soulever. Je n'ai pas entendu qu'il ait participé directement ou non à des actions terroristes. Les Arabes font partie de l'État d'Israël. Ils constituent près d'un cinquième de la population. On ne peut pas, si vous voulez, faire comme si ce fait n'existait pas. De mon point de vue, plus on les associe à l'échelon politique, plus on contribuera à aller vers une solution définitive à ce conflit. Mais quand, par exemple, dans le Negev, on arrête ce que l'on appelait les plantations d'arbres pour délimiter, on va dire, les villages bédouins qui s'étalent, les villages bédouins illégaux qui s'étalent dans le Negev, eh bien, d'une certaine manière, on fait montre une sorte de complaisance qui peut être interprétée comme une forme de faiblesse pour ces Bédouins qui se sont radicalisés ou qui se sont nationalisés ou qui se sont palestinisés. Et là, quelque part, il y a un problème de gouvernance pour Israël. Oui, alors, si vous voulez, j'ai suivi de près ces événements dans le Negev cet hiver. Il y a une lutte territoriale évidente entre, d'une part, l'État d'Israël et, d'autre part, les Bédouins, qui n'acceptent pas, effectivement, je dirais, la présence ou, en tout cas, l'extension de localités israéliennes dans le Negev. Ils considèrent que le Negev leur appartient. Cette lutte, elle se trompe, je dirais, dans le cadre de l'État de droit, qui est l'État d'Israël. Le KKL a décidé, sur ordre du gouvernement, de cesser, effectivement, ce reboisement de certaines parties du Negev. Certaines affaires territoriales sont portées devant la justice, devant la Cour suprême. Tout cela, si vous voulez, fait partie de la vie démocratique israélienne. De mon point de vue, il n'y a aucun lien entre ça et ce qui s'est passé hier. Je ne pense pas que ce terroriste qui se réclame de l'État islamique prenne en compte les péripéties de cette implantation juive dans le Negev ou de la lutte des Bédouins pour leur terre. Je crois même que c'est un piège de penser cela. Parce que si l'on relie, si vous voulez, l'action gouvernementale d'un côté avec toute cette affaire de terre dans le Negev et le terrorisme, alors dans ce cas-là, on met en cause l'existence même de l'État d'Israël. Je pense qu'il y a un problème global de terrorisme mondial, d'ailleurs d'une mouvance auquel appartient le terrorisme de Bercheva, qu'il faut traiter encore une fois sur le point sécuritaire. Mais je ne pense pas, et c'est à mon avis démagogique, de dire que le gouvernement porte une quelconque responsabilité dans ce qui s'est passé hier. Le seul responsable, évidemment, c'est le terroriste qui a commis cet acte. Oui, bien entendu. Loin de nous le fait de dire que le gouvernement a une responsabilité dans l'attentat d'hier. Certains l'ont dit d'ailleurs, mais ce n'est pas notre cas. Mais l'idée d'un manque de gouvernance, on a le sentiment que ça existe dans la réalité du Negev. En tout cas, merci beaucoup Stéphane Amar d'avoir été avec nous ce matin, d'avoir répondu à nos questions après cet attentat d'hier, attentat meurtrier d'hier à Bercheva. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt. Merci Daniel.